C'est touchant de se retrouver en face d'un public comme vous, des consciencieux qui investissent dans un gala d'humour engagé. Ça, c'est un acte citoyen. Vous ne vous contentez pas de jokes, de coups de graines sur les boules, ou des sketchs de « tire-moi sur le doigt, faut que je pète », des autres galas juste pour rire. Non, non, non. C'est ça qui est émouvant, de vous voir vous vautrer dans l'auto-congratulation de vous-même, parce que vous vous dites « moi, j'adore l'humour quand il fait réfléchir ». L'humour, dans le fond, c'est une remise en question de la société. Et vous êtes fiers quand des blagues demandent des références culturelles, sociales, politiques, et que vous les avez. Mais la réalité, c'est que vous n'améliorez pas le sort du monde parce que vous comprenez des jokes sur l'élocution de Joseph Facal. Vous ne faites surtout pas partie de la crème de la société parce que vous écoutez ici musique en lisant une revue de gauche qui fait 30 pages sur le sort des chiens dangereux. Hé, j'ai des cousins de 5 reculés du 10 heures de char qu'il y a 20 ans de ça, ils sacraient 30 pitbulls dans un char scrap et ils mettaient le feu là-dedans parce qu'ils avaient déjà compris que c'est des chiens dangereux. Et après, mes cousins, ils allaient boire de la bière dans le garage en écoutant du Paul d'Arèche. Mais vous autres, vous vous demandez encore si c'est réellement dangereux, un chien qui est capable de casser un poteau de téléphone avec sa gueule. Et pour vous aider à réfléchir, vous sacrez ça à une scie musique où est-ce qu'il vous garroche le même Paul d'Arèche que mes cousins écoutaient il y a 20 ans. Le Québec qui n'avance pas, des fois, c'est vous autres, bande de consommateurs d'humour engagés, parce que c'est bien beau le rire intelligent, mais ça continue à mourir dans le monde. Des guerres, des famines, des attentats, et la grande cause de ça, c'est bien plate à dire, mais c'est vous autres. Mais c'est surtout Dieu. Dieu, il s'est mis l'avenir en dessous du bras et il s'en va direct dans le mur. Et même si vous dépensez 75 piastres par personne pour voir Laurent Paquin puis son français qu'on connaît pas tant que ça se branler l'intellect, bien les petits Syriens, ils continuent à se faire des piscines dans des trous de bombe puis à survivre en buvant la piste de leur grand-mère morte. Au lieu de simplement s'en moquer, il faut lutter contre la progression de la religion, mais qui serait nos meilleurs partenaires dans cette lutte? Hein? Qui? Les politiciens maniaques de selfie? Les humoristes qui changent d'idée dès que Gilbert Rozon sort son chéquier? Non! Nos meilleurs partenaires de lutte, ce sont les animaux! Oui, les animaux! Parce qu'eux autres aussi, ils vivent un paquet d'inégalités à cause de Dieu. Tu sais, il y a un poisson en Afrique que lui, là, Dieu l'a créé en se disant « Ce poisson-lette-là, il va juste manger les peaux mortes des hippopotames. » Tu sais, l'hippopotame, il va rentrer dans l'eau avec sa peau maganée puis lui, il va gruger ça. Fait que depuis des millions d'années, il y a une sorte de poisson qu'à cause de Dieu, la seule fois que dans sa vie il est content, c'est quand il mange les peaux mortes d'un autre animal. Ça me semble un peu injuste. Tu sais, si une jeune femme décide de manger les peaux mortes d'un vieil acteur, c'est son choix. Mais le poisson, c'est juste plus fort que lui. Il est programmé par Dieu pour être de même. Et Dieu, comme c'est un écoeurant, il s'est dit « Check bien, quand l'hippopotame va déféquer dans l'eau, c'est le même poisson qui va manger, ça. » Et là, là, arrêtez-moi vos affaires que l'être vivant possède le libre arbitre. Non, non, non. Ce poisson-là, Dieu ne l'a pas rendu assez intelligent pour qu'il se mette en gang puis qu'il se fasse un genre de comité de citoyens. Puis que là, il y a un genre de René Lévesque, des poissons qui disent « En plus d'être programmé pour manger de la marde, on mange celle de l'animal le plus lait. » Si au moins, il nous laissait tomber ça dans l'eau puis qu'on pouvait manger ça tranquille. Ben non, l'hippopotame, dès que ça sort, il nous brose toute sa foire avec sa petite queue qui est faite comme un waipard en arrière d'un endophyte. Et là, après avoir entendu ça, les poissons, ils se révolteraient puis ils se diraient « On est peut-être quelque chose comme un grand poisson. » Puis là, ils remonteraient la rivière pour aller manger des poissons plus petits ou ben des herbes ou ben des quenouilles. Mais non, c'est impossible parce que Dieu les a condamnés à ne pas progresser. Martin Picard aura beau leur préparer des petites bouchées de foie gras d'éléphant assaisonnées de gouttes de sueur d'Eugénie Bouchard puis d'un épice qui poussienne des verrues plantaires de Barack Obama, ce poisson-là en voudra pas. Lui, ce qu'il veut, c'est manger de la marde. That's it. Il est pas capable de pas manger de marde. Et nous tous, on n'est pas si loin de ces petits poissons. parce que même si bien du monde se sont levés au fil des années, nous autres aussi, on est comme programmés. On dirait qu'on a perdu la capacité d'imaginer ce qui se passerait si Dieu était vraiment égalitaire. Un exemple, les malades. Pourquoi? Il y en a qui meurent et il y en a d'autres qui vivent. Il y a du monde. Ils font un voyage dans un tout-inclus. Ils mangent une sorte de cuisse de rat pas assez cuite. Ils viennent le tour du ring rouge comme le derrière d'un babouin. Ils sont condamnés à se mettre de la nuçole avec un gun à caulking pour le restant deux jours. Et il y en a d'autres pendant ce temps-là. Souvent, c'est ceux qui écoutent du Paul de Reich à ICI Musique en regardant la presse plus sur leur tablette qui fonctionne grâce à des enfants qui se font battre dans le fond des mines. La même tablette où est-ce qu'ils ont vu la publicité du galon engagé puis qui se sont dit « On est plus intelligents que la moyenne, nous. C'est ça qu'on va aller voir. On se rabaissera pas à aller voir les stépettes de Rachid Batoury. » Bon, ben, il y en a d'autres, dis-je. Ça voyage en première classe vers des pays en voie de sous-développement. Ça se paye des jeunes prostituées. Ça revient ici le gland à manger comme le cap d'un morphine de Tim Hortons. Ça va en assurance privée en médecine avec les assurances de Baby Boomer. Ça reste chez eux six semaines ben relax à se graisser l'enflure avec une pommade qui est faite à partir de l'huile qu'on retrouve seulement sur la peau d'un poisson africain qui mange juste de la marde d'Hippopotame. Merci. Mesdames, Messieurs, c'était Fabien Cloutier. Fabien Cloutier, Mesdames, Messieurs.